Alors, à l'heure de ces oligo-éléments, ce qui est important dans la synthèse de l'hémopébine, qui sont le couple vitamine B12 en colère, qui sont deux oligo-éléments, d'accord, qui ont un rôle essentiel dans la synthèse d'églomules rouges, mais pas uniquement d'églomules rouges, tous les tissus que vous allez voir en multiplication rapide, dans toutes les cellules, et ce qui nous intéresse pour une partie de l'hémopébine, c'est notre ombre érythropoïète. Et une carence en vitamine B12, en colère, va se traduire par une anémie mégaloplastique. Oui, une anémie mégaloplastique. J'ai aimé, je vais m'augmenter. Il n'y a pas de B12, il n'y a pas d'octolère. Donc, le cycle de multiplication cellulaire, il va être plus rapide, voilà, galantique. Il va être galantique. Donc, il va y avoir moins de mitoses, d'accord, moins de divisances, ce qui explique que la cellule, elle n'est pas une grande cellule. Donc, ça, c'est une division, comme tout. Et ça se traduit au niveau de la moine qui fèche, notre ombre. Quel est l'aspect de la moine? Est-ce que la maturation du noyau et la maturation du cytoplasme, ils y vont dans le même sens ou elles lèvent? Qu'est-ce qui caractérise quand il est fâclat à les jambes, là, au niveau de la moine? Ce qui est ce qui caractérise la lignée mégaloplastique? Le déséquilibre, l'évolution entre la maturité du noyau et la maturité du cytoplasme, d'accord? Donc, à lèche, vous allez avoir de grands érythroblastes. Et le cytoplasme, est-ce qu'il va avancer en acidophilie ou elle lève? Non. Je t'en prie, une bonne vasophilie. Et à lèche, on l'aspect de la moine, c'est une moine bleue. C'est une moine bleue, là. Une moine bleue, elle est méga-boblastique. Non, on a un produit de moine. Par exemple, il y a plafla, de l'érythroblastes, modérose, basophilie, interne. Alors, sur le plan biochimique, c'est quoi dans cette vitamine B12? Donc, là, vous voyez, c'est dans le groupe des cobalamines. Alors, il y en a quatre formes. Il y a des formes qui sont actives, il y a des formes qui sont thérapeutiques. Sur les formes thérapeutiques, on s'appelle la siacocobalamine ou la l'érythroxocobalamine. Et celles qui sont actives, donc, celles qui sont intéressantes, on va les voir dans la formation thérapeutique, le bithylcobalamine ou l'adénosylcobalamine. Allez, je vais te faire chiner. Essentiellement, le groupement bithyl-EDF ou le groupement adénosyl, elle va participer dans le cycle de formation. Alors, l'infolate, ou en fait, c'est l'acide pyroïde monoglucamate, mais le hashtag je n'en trouve que c'est des polyglutamates. Je parle de polyglutamates, mais c'est une association acide glyphamique, acide glutamique, acide glutamate. Un doyau thérapeutique plus un ensemble d'acides glutamiques. Alors, les formes qui sont biologiquement actives, enfin, ce n'est pas n'importe quelle forme de B12 ou n'importe quelle forme de folate. Celle qui nous intéresse, c'est le dihydrofolate, le tetrahydrofolate et surtout, vous n'ayez, le N5-methyl-THF qui est la forme circulante. Après, c'est pour ça que sur la forme médicamenteuse, les bichinartyrides, c'est le N5-methyl-THF, c'est-à-dire que c'est la molécule la plus à donner, son radicale méthyl. Alors, les folates, les folates alimentaires, formes d'air, ptéroïdes polyglutamates, sur les formes tissulaires, c'est des ptéroïdes polyglutamates également. Et les formes thérapeutiques stables, c'est l'acide polydique. L'acide polydique est archoué avec les maladies internes. L'acide polydique est l'acide polydique. Le N5-methyl-THF. Les folates ne sont pas prêts à être absorbés facilement. Donc, c'est l'acide polydique, ce qui est à retenir, quelles sont les formes thérapeutiques stables à administrer. Il me dit que c'est cette forme-là, le N5-methyl-THF, le N5-methyl-THF, qui est administrable. Les folates ne sont pas facilement gérables. Alors, là, les sources alimentaires, les besoins, les réserves également rapidement, parce que ça va avoir une répercussion sur l'utilisation. Alors, les B12, d'accord ? Alors, c'est tout ce qui est produit alimentaire, donc vivant, c'est poids, protéines animales, fruits de main. Donc, je compte, chez un lien avec une carence en vitamine B12, et chez un lien avec une carence, qui a besoin d'une certaine période. Pourquoi ? Parce que les besoins journaliers internes, ils sont aux alentours de 2 à 10 microgrammes. 2 à 10 microgrammes, par rapport aux folates, regarde les folates, c'est entre 50 à 100. Nos besoins en folates sont beaucoup plus importants que nos besoins en vitamine B12. Et en plus, les vitamines B12, nos besoins ne sont pas très importants, mais surtout, nos stocks sont très importants. On a un stock qui vient au niveau du foie, et le stock au niveau du foie, il a-t-il une autonomie sur 3 à 4 ans. J'écariche pour les patients, pour une raison fixe sur Y, pour qu'il y a un difficile, on apporte vitamine B12, la traduction clinique va-t-il qu'elle 3 à 4 ans en bas. Et surtout, on n'y pense pas sur le plan scientifique, les malades, qui, pour une raison, pour une tumeur ou pour autre chose, il a-t-il une gastrectomie, c'est pour ces patients, avec les patients, les patients, les patients, ils ont un tour de supplémentation à la vitamine B12. Il a-t-il une autre chose ? Au bout de 3 ans, il va épuiser ses réserves au niveau du foie, au bout de 4 ans, il est dans un tableau d'anmi, pégaloplastique typique, et dans certains cas, il est dans les cadres, avec des atteintes neurologiques. Il faut faire attention, il faut un art de la marche neurologique, ça reste à devenir irréversible. Surtout, si on fait mal le diagnostic, on ne fait pas la différence entre les déficits en B12 et les déficits en folate. Alors, les folates, on fait tout ce qui est légumes verts, cru, chocolat, cuisse, le besoin, c'est plus important, et surtout, ces besoins, ils augmentent en cas de grossesse ou en cas de période de croissance. D'accord ? Ou alors, on fait une régénération, en fait, une situation de régénération, on fait rapidement des parents en folate. Boni, n'oubliez pas, ça a une situation plus ou moins courante, c'est une situation d'hémolise. C'est le cas de menilie hémolétique, d'accord ? La suite à une hémorragie. Comme vous avez beaucoup de casques de globules rouges, il va falloir rapidement donc régénérer les émolites, donc rapidement, nos stocks vont être épuisés. Donc, d'ailleurs, les stocks sont traversés aux alentours de 7 à 15 microgrammes. Dans 1 à 4 mois, ça y est, il faut faire les réserves de bien coupées. D'accord ? Il faut rapidement supplémenter. Décart, les malades déjà calasmiques, ceux qui sont transfusés, vachas, et à turm-dilac des réserves d'hémolises intrasculaires, voilà, hémolises ultravasculaires chroniques, dans les suppléments pour l'acide folique pour éviter les situations de carences. Alors, comment ça se fait cette absorption ? Alors, vous avez donc de la vitamine B12, d'accord ? Donc, cet oligo-élément qui est coupé avec les protéines animales et il est collé. Il va falloir le détacher. Alors, pour le détacher, on a besoin de l'intervention des... donc, des acides gastriques en HCI et en Pépsil parce qu'au bout, ils vont le décrocher du protéine animale. Alors, une fois la vitamine B12 dans les fibres, elle va être transportée par le facteur intrinsèque pour pouvoir, donc, le couple vitamine B12 et le facteur intrinsèque va pouvoir traverser les cellules endothéliales et une fois trans, le facteur intrinsèque va revenir pour transporter le figé B, une autre vitamine B12, d'accord ? Et le vitamine B12 qui va prendre le relais pour son transport à taille, c'est une volée très tragique que j'aime, je t'ai à Ostrada, puis j'ai réservé le transcovalanine 2. Alors, j'ai réservé, puis j'ai réservé, une partie du fratacostockage, une partie du enceint dans les cellules utilisent la prise. Donc, rien que le schéma derrière parle à peu près des sites qui peuvent être touchés et les pathologies. Donc, si vous avez une gastrectomie ou un problème digestif quelque part au niveau de l'estomac, quelque chose qui fait que votre acidité gastrique n'est pas adéquate, ne fonctionne pas avec le B, là, vous allez avoir de la vitamine B12 qui ne va pas être détachée des protéines animales, donc il est du technique, vous allez le perdre et votre organisme ne va pas en profiter. D'accord ? Maintenant, si on a un problème au niveau du facteur intrinsèque, d'accord ? Le facteur intrinsèque, en général, la cause la plus fréquente, c'est un anticorps anti-facteur intrinsèque. On peut avoir un difficile constitutionnel mais c'est extrêmement rare. La cause la plus classique, c'est une pathologie acquise via la production d'anticipes et un facteur intrinsèque. Donc, du coup, il entre avec les aliments mais je ne peux pas l'observer. D'accord ? Sinon, au niveau du transport, si on a un problème et c'est extrêmement rare, si on a un problème au niveau des... de ces transporteurs, de ces transcovalamines, pareil, notre molécule, elle ne peut pas y aller vers les cellules de ce type. Alors, pour l'absorption des folates, c'est beaucoup plus facile. D'accord ? Donc, comme ça entre sous forme de polyglutamate, on ne peut pas absorber les polyglutamates, il faut hydrolyser, parce qu'il n'est pas conclu de l'eau pour obtenir les monoglutamates. Et puis, il faudra réduire les monoglutamates sur l'absorption des THF, le THF qui va se transformer en méthyl-THF. C'est cette forme-là, rappelez-vous, elle est sur la forme thérapeutique, c'est elle qui va être utilisée par des cellules utilisatrices et sous forme de réserve. Il y a quel image sous forme de méthyl ? Alors, on ne peut pas l'utiliser et on ne peut pas l'instaurer. C'est une forme qui ne sera pas reconnue. D'accord ? Donc, les folates, ils m'y coulent sous forme réduite et méthylée, d'accord ? Pour être utilisés. Alors, la vitamine B12, c'est elle qui va nous permettre de régénérer le THF à partir du méthyl-THF. Alors, on va aller voir sur le schéma. Alors là, vous voyez, donc, le cycle, la voie principale, c'est elle qui est axée sur la vitamine B12 ou elle est sur les folates ? Quelle est la plus importante ? Alors, vous avez fonction B12 et folates. Et on parle beaucoup plus de folates. De folates, de vitamine B12 actionnées et folates. Mais là, pour la synthèse de l'ADN, on va avoir besoin d'avoir des folates à des émits, le méthyl-THM, d'accord ? Les travaux de l'THF, les gènes et le méthyl-glitamate. Je suis trop libre de la synthèse de l'ADN. Vitamine B12, où est-ce qu'elle intervient ? C'est elle qui va, c'est la vitamine B12, elle va intervenir comme co-facteur. Je te le fais, je te le fais, on voit annexe dans la vitamine B12 pour permettre ce passage-là, d'accord ? C'est pour ça que tout simplement qu'un des marqueurs qui nous donne une idée sur les carences en vitamine B12 et en folates, c'est l'homocystéine. qui fait un tableau qui fait un tableau qui est 4 lignes où on a fait les bilans où on a la vitamine B12 d'accord ? Pour la partie où il y a tout le rôle que l'homocystéine parle. Voilà comment on peut expliquer l'homocystéine parce qu'en fait, vous avez les deux voies qui vont dans le même sens. Si vous n'avez pas la transformation en méthyl THF en THF via l'accent du méthyl avec la vitamine B12, vous voyez, l'homocystéine ne va pas être transformée et on va avoir une hyperhomocystéine émine. Une hyperhomocystéine émine, je te l'emmène. Très bien, c'est un des facteurs de thrombogénèse. D'accord ? Et là, je me trouve à des stades très très évoluées et je me regarde nous, il y a des accidents parce que là, c'est règle. D'accord ? Donc, Kif-kif, donc il est pour récupérer l'homocystéine pour la synthèse de miel. Devant ce schéma-là, on n'est pas obligé de le connaître. Les smectares que la vitamine B12 et que les bifolates ce sont des co-facteurs, d'accord ? Et que tu te fais mal avec une hyperhomocystéine émine si jamais il y a des. Tu n'as pas à expliquer mais si jamais il y a des. Vous avez un article hyperhomocystéine émine ou la norme ou la hypo, les smectares si vous avez un déficit, vous allez avoir une hyperhomocystéine émine. D'accord ? Là, c'est les méthodes d'exploration de termes. Vous voyez, comme on a vu la liste, il faut les mômes sauf les paramètres de base interne. D'accord ? Alors, en cas d'anémie méganoblastique. D'accord ? Une anémie par carence en vitamine B12 dont on a une carence en folate. Alors, on va avoir une anémie qui est macrocytère, normocrane et arégénérative. Pourquoi elle est arégénérative ? Parce que je ne sais pas régénérer tout simplement. Et je crois qu'elle régénère au départ mais comme un lèche qui est de la maradeste là, elle ne peut pas produire des globules. D'accord ? Donc, cette macrocytose va se traduire par un VGM supérieur à 100 emphébtolytres pour la 100 emphébtolytres pour la 100 emphébtolytres en Q. La concentration, elle est normale, il n'y a pas de souci. Elle est arégénérative. Alors, à côté de cette anémie, si on fait attention à notre hémocrane, en général, la plupart du temps, on a une gluconeutropélie et une utromopélie. Et ça n'est pas dans le même sens. Puisque de toute façon, elle n'a pas pu régénérer les globules rouges, elle ne peut pas régénérer les autres lignées. Après, on va avoir un ralentissement sur toutes les cellules à multiplication rapide. Et c'est pour ça que sur le plan clinique, ce n'est pas maliné. Le plan général, et je dirais, c'est les signes digestifs. Puisque vous avez tous les tubes digestifs, ce sont des cellules à multiplication rapide. Avec un ralentissement, en général, il y a qu'il y a dans les glucides. Vous avez la lampe qui est des papillons pour les cellules qui sont des diabétiques. ou les juges avec des diabètes, ou les juges avec des troubles digestifs. Là, j'ai beaucoup de régime digestif qui est la traduction clinique du ralentissement de renouvellement de ces cellules. Et dans certains cas, il y a certains patients qui se présentent en consultation carrément, surtout des femmes, qui ont un stade d'avancée de carence en vitamine des doutes qui jouent carrément pour stériliser le primaire. D'accord ? Kiff-kiff. Pour une fois, pour des raisons de la psychologie, comme il n'y a pas d'un stade d'avancée pour avancer de l'autoculcum, c'est une stérilité primaire. Quand on dit qu'il n'y a pas de la psychologie, quand on a dit qu'il n'y a pas de la psychologie, en corrigeant la carence en vitamine de l'autoculac, tout revient à la part d'un tout. Mais bon, après, ça va dépendre, oui, mais l'atteinte, elle a été touchée. Si c'est un antico-antifacteur intrinsèque, on sait traiter. Si c'est un problème vertique, on sait traiter. Mais parfois, ça devient un peu difficile, par exemple, si vous avez une atteinte au niveau des transcobalamines. Surtout, le parti, elle a rien à dire. Donc, on n'a pas trop de moyens par rapport aux transcobalamines. Ça pose problème sur le plan thérapeutique pour pouvoir intervenir. Alors, sur le frotis sanguin, donc là, on a eu l'hémogramme avec cette animie, donc on prend l'hémogramme aussi à un régénératif. Donc, on va avoir des macrocytes, c'est tout à fait normal, ce sont des micro-leubles rouges, une anisocytose, donc on va avoir une différence de taille des micro-leubles rouges, des polynucléaires de grande taille qui sont hyper-segmentées et des plaquettes de grande taille. Donc, on a tendance que tout va sur le gigantisme et qu'ils ont du mal en fait à se diviser. Alors, l'amoine, on l'a abordée, on va voir au niveau de l'amoine pourquoi on a cette pancytopélie parce que vous avez une leucotropélie, une leuconotropélie, une trombopélie, une lignée, c'est une pancytopélie. Une pancytopélie, je veux le savoir au niveau de l'amoine parce que l'amoine, elle est productive. Est-ce que c'est une affaire centrale ou c'est une affaire périphérique ? Donc, l'amoine, ça va être comme un riche bleu. Bleu pourquoi ? Parce qu'on a une perte placide de la lignée érythroblastique. Ils essaient en fait de compenser mais ils n'y arrivent pas et c'est pour ça qu'on a des érythroblastes qui sont géants et un asynchronisme de maturation entre le noyau et le cytoplasme. D'accord ? Et bien sûr, vous avez donc des métamilocides géants, des polynucléaires qui sont très augmentés, des méga qui sont avec des noyaux très augmentés. Ils essaient en fait de faire sortir des cellules mais elles n'arrivent pas. Donc, vous avez une symptomatologie clinique qui vous oriente. Vous avez fait votre ANAPES qui vous oriente. À ce moment-là, on fait le liélogra, mais rien que sur le myelogramme qui n'a tic en a. Ce type de myelogramme moelle riche, bleue, hyperplasie, mégaloblastose, électroblastose, chouette. À ce stade-là, vous n'avez pas encore le droit du trolis, votre âge. C'est une carence en B12 ou la carence en colatoire. Non. Parce que ça, ce type de moine, on peut le voir dans d'autres pathologies qui m'ont des syndromes bien exclamés. D'accord ? Qu'est-ce qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a beaucoup plus un syndrome diélu spasique. Trolis, une jeune femme, la trentaine, la la-parentaine, voilà, elle a fait 50 ans qu'elle a été gastricdomisée, ça fait 5 ans, elle est antique, elle s'inépilie. Donc, je l'interroge bien, tu trouves toujours des stigmas. Ou alors, vous avez une femme qui a un de pro-immunité, très mal que la cause la plus fréquente est la même des antico-antifacteurs intrinsèques et la fameuse de la stigmas. D'accord ? Donc, une moelle qui m'a qu'il n'a hémogramme et moelle deux diagnostics. Il y a même 40 siècles en B12 ou en folate. Voilà, c'est un syndrome mielodisplaisique qui est défini par des anomalies quantitatives et qualitatives de la production de la production de la nature. Donc, à ce moment-là, on va réaliser les dosages de vitamine B12 et de folate. D'accord ? Donc, en cas de carence en vitamine B12 net, on va avoir les vitamine B12 séries qui sont abaissées. Les folates, bon, en principe, ils doivent être normaux et ils voient là un tout petit peu abaissées par la mort alors qu'elle essaie de régénérer et qu'elle puisse absorber les résultats en essayant de compenser que la partie de la régénération n'est pas. Pour les carences en folate, les B12 vont être normaux, il n'y a pas de souci, mais les folates séries et les folates pénétrocytaires vont être abaissées. Donc, oui, vous avez les valeurs normales, ce n'est pas à retenir. Si jamais vous avez un cas clinique au lac, chez celles en général, ils font toutes les valeurs normales. D'accord ? Je pense que on peut être comme d'accord. Alors, maintenant, on est orienté, on a un taux de vitamine B12 qui est abaissé, comment on va explorer ? Alors, le processus d'exploration, c'est ce que vous devez retenir que je parle de la résidence. Mais on ne fait plus ça sur le terrain. C'est plus pratique. Et là, il n'a pas un objectif de la résidence. Mais tu as un petit peu ma chémérise, donc la... ma calale, l'acidité, gastrique, on ne les fait plus. On fait un B, sur le terrain, alors, quand on est sur une suspicion de vitamine, c'est de caractère de vitamine B12, carrément le bio-éminologique, antico-antifacteur antincess, antico-antisémitar métal, comme un petit peu. On va tenir la thèse de chimie et la hachesse. Mais bon, elle, c'est par rapport à vos autres. Donc, il faut acheter la termine de tête que ça se transforme maintenant. D'accord ? Alors, comme exploration selon les processus de résidence, il s'appelle un dosage de l'acidité gastrique avant une pré-stimulation. Attends, on va y faire un mot ? Oui, la domaine est sale ? Je ne sais pas, pas de problème, c'est l'HCL radical. Dosage du facteur intrinsèque gastrique, d'accord ? Recherche d'anticorps antifacteur intrinsèque dans le sérum et dans le sucre gastrique. Là, on trace un anticorps antifacteur intrinsèque pour la cause de cette pathologie. Également, même si je n'ai pas tout une année, quand je n'ai pas l'anticorps anticellule pariétal trop de série. Donc, on y a des anticorps antifacteur intrinsèque et des anticorps anticellule pariétal. Voir d'un sourcil ne pas spécifique, voire de spécifique et non sourcil. Les deux, elles sont complémentaires. Ok ? Également, en cas de suspicion de planerie de Bélaire, il y a la définition chelienne. C'est une atrophie gastrique. D'accord ? Donc, vous voyez, pareil que la définition interne, c'est absence de facteur intrinsèque avec présence d'anticorps antifacteur intrinsèque résidant avec anticorps anticellule pariétal. Un chlorhydrique, gastrique, stabilo-résistante, absence de facteur intrinsèque qui présente d'anticorps facteur intrinsèque et ou anticorps anticellule pariétal. Mais, d'avoir sur le plan pratique, on y a des bleus, et le recol, on y a des bleus. Il n'y a pas de minor, de l'éliminant, pour qu'avec. Alors, les équipes qui, le test de Chili, c'est juste d'arrêter rien que le résidant et il n'y a plus personne ne le fait. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, là, on va utiliser de la vitamine B12 qui va être marquée. D'accord ? On importe plus de produits, là. Rachetajoumou, Rachetajoumou, Rachetoumou, Rachetoumou. Le principe, je le roule, est que quand vous allez injecter de la vitamine B12 radiomarquée, puisque, et si je dois le process, je suis trône à l'alimentation, il va être absorbé et on va l'utiliser. Donc, elle, elle n'a pas le produit radioactif au niveau des globules roules. Est-ce que tu vas le retrouver au niveau des oreilles ? C'est en raison de ce qu'elle a été utilisé. Alors, bonit, qu'est-ce qui se passe ? Et que nous, après, on va doser de la vitamine B12 urinaire. Si jamais votre vitamine B12 urinaire, elle est élevée, elle est supérieure à la supérieure à 10% c'est le quota normal. Mais, puis, le bièrenaire, qu'est-ce qui se passe ? Combien de la vitamine B12 est-ce que la vitamine B12 ? Donc, le métabolisme interne, marqué le métabolisme interne, c'est-ce que la pérémonie avec le bleu rouge dans le circuit classique c'est-ce qu'il y a des bisous ? Donc, le bièrenaire, ça va être écobrête. Je parle d'excréments, l'alimentation, quand on explose, les L7. Mais, je parle d'une urine, ça veut dire qu'elle doit être absorbée. C'est-ce qu'elle doit être éliminée ? C'est-ce qu'elle doit être éliminée ? Je parle d'excréments, je parle d'excréments. Mais bon, là, je pense que le bonheur, c'est juste le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. parmi les tests complémentaires, donc, vous trouvez le test de Chine. Mais il est plus tradicable.